Hey bonjour, je m'appelle Cindy, bienvenue sur ma chaîne Je jardine au Québec. Donc aujourd'hui je vous invite à faire un tour du potager, vous montrer un peu son évolution, mais aussi les moins bons côtés. Je vais vous montrer notamment les dommages des ravageurs que j'ai dans mon potager, notamment dans mes aliacés. J'ai eu quelques problèmes avec mon nez cette année, les années passées aussi. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais dans ces situations-là. J'ai aussi quelques difficultés avec mes radis qui sont souvent malheureusement grugés par probablement des petites larves. Donc je vais vous montrer le résultat sur mes radis daikon. Puis je vais vous faire faire un petit tour aussi, vous montrer mes oignons, mes carottes et le reste du potager. Je vais vous montrer aussi ce qu'il me reste encore à faire en juin, parce que oui, je travaille à temps plein. Donc le potager pour moi c'est comme une passion, puis j'en profite pour aussi transmettre mes connaissances à travers de YouTube. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Alors j'ai négligé certaines parties du potager, alors je vais vous montrer encore ce qu'il me reste à faire. Donc je vous montre ça dès maintenant. C'est parti. 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 A ce moment-là, je vais pouvoir décider où vous la mettre soit dans ma fraiserie ou dans un godet pour pouvoir les transplanter éventuellement plus tard ou en donner. Sinon, vous pouvez les couper si pas besoin de fraises supplémentaires. L'idéal, c'est de ne pas les laisser là parce que ça l'épuise le plant mère. Il va concentrer toute son énergie sur ce récitollon pour la reproduction. Tandis que si on les coupe, à ce moment-là ils vont vraiment concentrer leur énergie sur les fraises. pour se reproduire par les graines sur les fraises plutôt que par leur stolon. Donc, voilà. Ici, on a mes courgettes vertes. Les feuilles ont eu un petit peu de difficulté au départ, mais les nouvelles feuilles sont très belles, très vertes. Vous voyez, il y a déjà quelques fleurs. Il y a trois fleurs qui vont ouvrir probablement demain matin. Il y en a une ici qui est déjà fanée. Puis, il y en a des nouvelles qui s'en viennent. Comme vous pouvez voir, ce sont toutes des fleurs mâles. En fait, pourquoi je sais que ce sont des fleurs mâles, c'est parce que c'est une tige qui est au bout ici de la fleur. Alors que quand il s'agit de fleurs femelles, ça va être un légume qu'on va voir, ou un légume fruit finalement. On va voir la courgette verte ici, petite. À ce moment-là, c'est parce que ça va être une fleur femelle. Donc, il faut vraiment qu'une fleur mâle, une fleur femelle, en fait, que la fleur mâle pollinise la fleur femelle. Donc, soit par l'action des pollinisateurs, des abeilles par exemple, ou soit par un effort manuel de notre part. Donc, voilà. Pour le moment, c'est toutes des fleurs mâles. Ça ne m'inquiète pas. C'est souvent comme ça au début, puis par la suite, les fleurs femelles vont venir. C'est exactement la même chose pour mes courgettes jaunes. Il s'agit toutes de fleurs mâles. C'est pour ça qu'on conseille souvent pour les courgettes d'avoir plus qu'un plan pour faciliter la pollinisation, s'assurer qu'il y ait un minimum de pollinisation. Donc, on va conseiller de mettre au moins deux plans, et même plus, pour faciliter. Souvent, les gens qui vont avoir juste un plan, ils vont dire, « Bien, je n'ai pas eu de courgettes, j'en ai une ou deux dans l'été. » Eh bien, c'est relativement fréquent que ça arrive quand on a juste un plan. Donc, ici, on a courge butternut. Ici, j'ai des petits poireaux. Mes petites pommes de terre que j'avais mis en petit sac. Ça va vraiment très bien. Oignons verts, ça pousse les oignons verts. Donc, je pige déjà dedans, d'ailleurs. Des mauvaises herbes à venir enlever. Moi, je m'occupe de tout ça fin de semaine. Ici, j'avais des arachides que j'ai achetées. Des grosses citrouilles, petites citrouilles, ma ciboulette en fleurs. Donc, je vous montre mes plans d'ail. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Je ne sais pas si c'est le vent, mais les plans sont couchés. Donc, les plans commencent à avoir des fleurs d'ail. Je vais vous montrer. C'est ça, ici, les fleurs d'ail. On me t'avait de les récolter. Moi, je les récolte une fois qu'ils ont fait un tour et demi. Donc, là, ils sont pas mal à un demi-tour. Je sais qu'il y en a qui vont les récolter quand ils font deux tours, mais moi, je les trouve un petit peu trop coriaces quand ils sont à deux tours. Donc, un tour et demi, pour moi, c'est parfait. La fleur d'ail, c'est très bon. En fait, ça goûte l'ail un petit peu plus léger comme goût. C'est bien. Vous pouvez les utiliser, par exemple, quand vous allez faire différentes recettes, notamment le pesto. Donc, vous pouvez mettre ça avec le basilic. Même le basilic, des fois, je le remplace ou je le mets également, mais je vais mettre aussi des fannes de radis. Donc, c'est très bon également. Donc, mon ail, il est vraiment très beau. Je suis pas mal satisfaite. Par contre, j'ai remarqué... Je vais vous montrer... Ici, je ne sais pas si on va bien le voir, une fleur d'ail qui a été, en fait, mangée. Ça semble être la teigne du poireau à ce moment-là. On le voit aussi sur la feuille. Je ne sais pas si ça va faire le focus. Voilà. Donc, la teigne du poireau, ça fait comme de la scieure, en fait. C'est comme ça qu'on sait que notre fleur en feuille est atteint. Donc, moi, ce que je vais faire pour essayer de limiter, c'est de venir couper en bas, là, pas mal plus bas, à ce moment-là, ma fleur d'ail et la feuille également. Parce que la teigne, ce que ça fait, c'est une petite larve. Puis, ça rentre à l'intérieur de la feuille. Et puis, ça va manger tout ce qu'il y a à l'intérieur de la feuille. Et ça va aller en descendant. Donc, ils peuvent se rendre vraiment jusqu'au bulbe. Une fois que c'est atteint le bulbe, à ce moment-là, il devient propre à la consommation. En fait, ça va pourrir. Donc, je vais faire quelque chose contre ça. On le voit un petit peu ici aussi, sur ma fleur d'ail. Hop, le zoom, là. Voilà. C'est comme ça qu'on sait que c'est attaqué. Alors, pareil pour celle-ci, je vais venir la couper à ce moment-là. Mais pour la plupart de mes fleurs d'ail, là, elles sont très belles. Donc, je suis bien contente. L'année dernière aussi, pour la teigne, ce qui est arrivé, c'est que dans le coin, dans les trous ici, là, on voyait un petit cocon, comme un petit jaune. À ce moment-là, c'est la larve qui se transforme. En fait, c'est comme une petite chenille, finalement, qui devient un papillon. Donc, à ce moment-là, c'est important de les enlever, là, si vous les voyez. Une fois que vous allez retirer, là, les bouts, là, que vous avez retirés, justement, pour enlever la teigne, essayez de vous... de bien vous en départir. En fait, de ne pas les laisser près des autres, notamment, aliacés, idéalement. Puis, d'ailleurs, on devrait les éloigner, vraiment, de notre potager. Encore mieux, les tuer, malheureusement, je m'excuse pour ceux qui sont contre, ou encore, là, les brûler. Parce que la teigne, en fait, elle peut... Premièrement, elle ponte des milliers d'œufs. Et puis, elle peut rester en terre, là, très longtemps, même plusieurs vont passer l'hiver. Alors, il ne faut pas les mettre au compost non plus, parce que quand vous allez mettre votre compost, par la suite, à l'automne, bien, vous allez ramener, là, ces teignes-là, directement dans votre potager. C'est pour ça aussi que c'est important, la rotation des cultures. Donc, l'année prochaine, c'est sûr que je ne vais pas mettre d'aliacés dans cette zone-là. Même, je ne pense même pas les mettre dans la deuxième parcelle, je crois, les mettre à l'autre bout, là, de mon jardin. Si vous avez une grosse infestation, en fait, à ce moment-là, ce qui serait l'idéal, c'est de passer une année sans aliacés. Donc, vraiment, l'année prochaine, elles vont chercher, finalement, les plants. Il n'y en aura pas. Elles vont partir ailleurs. Donc, c'est ça, l'idéal, vraiment, de sauter une année, là, quand on est vraiment très atteint, là, par la teigne. D'ailleurs, la teigne, elle peut vraiment tout raser, là, une culture. Donc, c'est vraiment un ravageur, là, au potager. La teigne a apparu en Amérique du Nord, là, dans le début des années 2000. Ça vient d'Europe. Malheureusement, quand ils sont arrivés ici, ces petits ravageurs-là, bien, les prédateurs n'ont pas suivi. Donc, on a la teigne, mais pas les ravageurs, là, de la teigne, là, qui vient en Europe. Donc, j'ai pris des bouts ravagés. Donc, ici, vous avez vu que la fleur d'ail n'a même pas eu le temps de sortir. Donc, je vais ouvrir pour voir à l'intérieur. Ah, on voit ici, là. Je vous montre. Allez, focus! On voit bien les petites larves à l'intérieur. Vous voyez? C'est ça, une teigne. Ça fait que ça, vous avez ça à la grandeur à l'intérieur. Et puis, ils mangent tout sur leur passage. Je préfère qu'il ne reste plus rien à l'intérieur. Et on retrouve ça dans tous les aliacés. On peut retrouver, en fait, donc, oignons, poireaux. On appelle ça, d'ailleurs, la teigne du poireau. Et dans l'ail, bien entendu. On va sortir ici. Un petit ravageur. Je ne vais pas lui faire du mal à la caméra. En fait, pour les cœurs sensibles. Mais bien sûr, je vais me débarrasser de ces petites larves-là qui sont vraiment trop dévastateurs, dévastatrices. Eux, ils vont devenir des papillons d'octuels, donc des petits papillons de nuit. Mais ils ne se rendront pas jusque-là. Si je continue à ouvrir le même bout, on va voir qu'il y en a un autre, d'ailleurs, ici. Fait qu'il y en a plusieurs, là, dans une même feuille, dans une même tige. Donc, un petit plan plus large, là, du potager. On voit que ça s'en vient bien vert, bien contente. Voici mes framboisiers, mes mûrs. Ça va bien. Ici, mes navets vont être bientôt prêts. Les tomates. Quelques laitues au bout. J'ai commencé déjà à piocher pas mal, là, dans mes radis déjeuners ici. J'ai ramassé les plus gros. Il en reste encore quelques-uns, là. Vous voyez qu'il est très beau. Donc, encore ici, du navet. Du navet, là-bas, aussi. Sur le bord de la clôture, on voit les concombres. Ici, on a le plan de melon d'eau. Les piments. On voit les piments poivrons qui commencent à changer de couleur. Commencent à changer de couleur, devenu, justement, couleur un peu plus chocolat. Ici, on a une fleur de concombre, également une fleur mâle. Encore là, pourquoi je le sais, c'est qu'ici, il y a une tige, au lieu d'avoir un concombre. Donc, il s'agit d'une fleur mâle. C'est le même principe que pour les courgettes, les courges. Il doit y avoir une pollinisation de la fleur mâle à la fleur femelle. Ensuite, le long de mon trait ici, donc, on a les pois mange-tout. J'essaie de voir s'il y a déjà des pois mange-tout. Ça s'en vient, ça s'en vient. Quelques jours d'après moi, là, on va voir apparaître les premiers mange-tout. Les haricots. Vous pouvez voir, ça a bien sorti, ça a bien germé ici. Et ça, c'est sûr que j'avais parti, là, déjà en pot. Betrave. Et il y en a des petits plants. Et il y en a des un petit peu plus gros. Ça commence à avoir un bulbe. Ceux-là, ce sont les deux couleurs shioja. Ici, les rouges. Et finalement, les jaunes. Les jaunes, là, il y en a qui sont restés vraiment petits. Ça ne pousse pas très vite. Je vais peut-être venir un petit peu amander le sol. Il manque de nourriture, peut-être. Finalement, mes pommes de terre, il y en a de la pomme de terre là-dedans. C'est assez, assez dense. Et ça ne fait pas très longtemps que j'ai buté mes pommes de terre. Et puis, je suis déjà due à faire un rebutage. Donc, en fin de semaine, l'autre chose que je vais venir faire, c'est le butage de mes pommes de terre. Un deuxième butage. Ici, on a mes framboisiers avec aussi des oignons jaunes à l'avant que j'avais mis. Donc, ça aussi, ça va très bien. On commence à faire les petites fleurs. Et puis, finalement, les bleuets. Là, il commence à pleuvoir. Donc, je vais rentrer. Je vais juste vous montrer avant de rentrer. Moi, j'ai d'autres bleus ici. Je vais juste vous montrer mon kiwai. Donc, mes kiwis rustiques. Il était minuscule, le plat. Bon, il n'est pas encore très gros. Mais il y a beaucoup plus de feuilles. On dirait qu'il est en train de bien reprendre. Donc, bien satisfait de ça. Ici, on a aubergines. Je pense que ceux-là, c'est Littlefinger. On voit là qu'il y a une petite fleur. Pour les autres, ça s'en vient également. Donc, maintenant, je vous montre ce que j'ai dans la mini-serre. J'ai mis des piments poivrons dans un petit peu plus gros pots parce que je n'avais plus de place pour les mettre au potager. On voit ici un piment banane qui est rendu vraiment très beau. Ici, c'est dans un petit pot. Je n'ai plus de place au potager. Mais j'ai un gros piment poivron en fait chocolat. Habanero. Donc, j'ai plusieurs plants, excusez-moi, de piment poivron. J'ai aussi des plants de tomates que je laisse ici dans la serre. Donc, on voit qu'ils ont fait déjà des belles fleurs. Alors, j'ai même déjà des grappes. Vous pouvez voir. Ici aussi. Ici, c'est des gold. Ici, c'est des subarctiques. Au fond, c'est des grosses. On a des cerises purple. Puis, à côté, on a un... Je ne le vois pas d'ici. Je pense que c'est peut-être un cœur de bœuf. Donc, un plant ici de tomates dont il ne me restait plus de place. Piment. Même chose ici. Donc, il me reste quand même tout ça ici. Alors, trouver de la place. Donc, merci d'avoir visionné la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas que des bons côtés d'avoir un jardin. On passe beaucoup de temps au jardin. Puis, on est aussi confronté aux ravageurs. Moi, je vous conseille vraiment de faire le tour régulièrement de votre potager. Regardez les feuilles, les tiges. Regardez la terre autour de vos plants. Pour vous assurer que vos plants sont bien en santé. Qu'il n'y a pas de signes de ravage à ce moment-là. Si vous voyez des signes, il va falloir réagir rapidement. Donc, pour ne pas vous faire dévaster une culture, par exemple. Donc, c'est ce que je vous conseille. Restez alerte au jardin au courant de l'été. J'en profite également pour remercier particulièrement mes abonnés. C'est grâce à vous que je continue de faire des vidéos. En fait, j'ai parti ma chaîne pour pouvoir transmettre des connaissances. Et j'ai l'impression que vous l'appréciez. Du moins, c'est ce que je peux lire dans vos commentaires. Merci beaucoup de prendre le temps d'écrire des commentaires. J'apprécie toujours de vous lire. Donc, merci encore une fois. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada